Salut Youtube, on continue la lecture de l'œuvre de Zola, donc là on va commencer le chapitre 4. 6 semaines plus tard, Claude peignait un matin dans un flot de soleil qui tombait dans la baie vitrée de l'atelier. Des pluies continues avaient attristé le milieu d'août et le courage au travail lui revenait avec le ciel bleu. Son grand tableau n'avançait guère, il s'y appliquait pendant de longues matinées silencieuses en artiste combattu et obstiné. On frappa. Il crut que c'était Madame Joseph, la concierge, qui lui montait son petit déjeuner. Et comme la clé restait toujours sur la porte, il cria simplement « Entrez ». La porte s'était ouverte, il y eut un remuement léger, puis tout cessa. Lui continuait de peindre sans même tourner la tête. Mais ce silence frissonnant, une vague haleine qui palpitait, finire par l'inquiéter. Il regarda, il demeura stupéfait. Une femme était là, vêtue d'une robe claire, le visage à demi caché sous une volette blanche, et il ne la connaissait point. Et elle tenait une botte de rose qui achevait de l'ahurir. Tout d'un coup, il l'a reconnue. « Vous, mademoiselle ? Ah bien, si je songeais à vous ! » C'était Christine. Donc Christine, la fameuse, le fameux modèle qu'il avait accueilli chez lui. Il n'avait pu rattraper à temps ce cri peu aimable, qui était le cri même de la vérité. D'abord, elle l'avait préoccupée de son souvenir. Ensuite, à mesure que les jours s'écoulaient, depuis près de deux mois qu'elle ne donnait pas signe de vie, elle l'était passée à l'état de vision fuyante et regrettée, de profil charmant qui se perd et qu'on ne doit jamais revoir. « Oui, c'est moi, monsieur. J'ai pensé que c'était mal de ne pas vous remercier. » Elle rougissait, elle balbutiait, ne pouvant trouver les mots. Sans doute, la montée de l'escalier l'avait essoufflée, car son cœur battait très fort. Et quoi ? Était-ce donc déplacée cette visite, raisonnée si longtemps et qui avait fini par lui sembler toute naturelle ? Le piste était qu'en passant sur le quai. Elle venait d'acheter cette botte de rose, dans l'intention délicate de témoigner sa gratitude à ce garçon. Et ses fleurs la gênaient horriblement. Comment elle les lui donnait ? Qu'allait-il penser d'elle ? L'inconvenance de toutes ces choses ne lui était apparue qu'en ouvrant la porte. Mais Claude, plus troublé encore, se jetait à une exagération de politesse. Il avait lâché sa palette. Il bouleversait l'atelier pour débarrasser une chaise. « Mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous. » « Vraiment, c'est une surprise. Vous êtes trop charmante. » Alors, quand elle fut assise, Christine se calma. Il était si drôle avec ses grands gestes éperdus. Elle le sentait lui-même si timide qu'elle eut un sourire. Et elle lui tendit les roses, bravement. « Tenez, c'est pour que vous sachiez que je ne suis pas une ingrate. » Il ne dit rien d'abord. La contempla, saisi. Lorsqu'il eut vu qu'elle ne se moquait pas, il lui serra les deux mains. Elle est brisée. Puis, il mit tout de suite le bouquet dans son pot à eau en répétant « Ah, par exemple, vous êtes un bon garçon, vous. C'est la première fois que je fais ce compliment à une femme. Parole d'honneur. » Il revint, il lui demanda, ses yeux dans les siens. « Vrai ? Vous ne m'avez pas oublié ? » « Vous le voyez bien, » répondit-elle en riant. « Pourquoi alors avez-vous attendu deux mois ? » De nouveau, elle rougit. Le mensonge qu'elle faisait lui rendit un instant son embarras. « Mais je ne suis pas libre, vous savez. Madame Vanzade est très bonne pour moi. Seulement, elle est impotente, elle ne sort jamais. Et il a fallu qu'elle-même inquiète de ma santé me força à prendre l'air. » Elle ne disait pas la honte où son aventure du quai de Bourbon l'avait jetée les premiers jours. En se retrouvant à l'abri dans la maison de la vieille dame, le souvenir de la nuit passée chez un homme l'avait tracassée de remords comme une faute. Et elle croyait être parvenue à chasser cet homme de sa mémoire. Ce n'était plus qu'un mauvais rêve dont les contours s'effaçaient. Puis, sans qu'elle sût comment, au milieu du grand calme de son existence nouvelle, l'image était ressortie de l'ombre, en se précisant, en s'accentuant, jusqu'à devenir l'obsession de toutes ses heures. Pourquoi donc l'aurait-elle oubliée ? Elle ne trouvait à lui faire aucun reproche. Au contraire, ne lui devait-elle pas de la gratitude ? La pensée de le revoir, repoussée d'abord, longtemps combattue ensuite, avait ainsi tourné en elle à l'idée fixe. Chaque soir, la tentation la reprenait dans la solitude de sa chambre. Un malaise dont elle s'irritait, un désir ignoré d'elle-même. Et elle ne s'était apaisée un peu qu'en s'expliquant que ce trouble, se trouve par son besoin de reconnaissance. Elle était si seule, si étouffée, dans cette demeure somnolente. Le flot de sa jeunesse bouillonnait si fort, son cœur avait une si grosse envie d'amitié. « Alors, » continua-t-elle, « j'ai profité de ma première sortie. Et puis, il faisait tellement beau ce matin après toutes ses averses maussades. » Claude, heureux, debout devant elle, se confessa lui aussi, mais sans avoir rien à cacher. « Moi, je n'osais plus songer à vous. N'est-ce pas ? Vous êtes comme ces fées des contes qui sortent du plancher et qui rentrent dans les murs, toujours au moment où l'on ne ne s'y attend pas. » Je me disais, « C'est fini. Ce n'est peut-être pas vrai qu'à traverser cet atelier. Et vous voilà. Et ça me fait un plaisir. Un fier plaisir. » Souriante et gênée, Christine tournait la tête, affectée maintenant de regarder autour d'elle. Son sourire disparut, la peinture féroce qu'elle retrouvait là, les flamboyantes esquisses du midi, l'anatomie terriblement exacte des études, la glaçait comme la première fois. Elle fut reprise d'une véritable crainte. Elle dit, « Sérieuse, la voie changée. Je vous dérange ? Je m'en vais. » « Mais non, mais non ! » cria Claude en l'empêchant de quitter sa chaise. « Je m'abrutissais au travail et ça me fait du bien de causer avec vous. Rah, ce sacré tableau ! Il me torture assez déjà. » Et Christine, levant les yeux, regarda le grand tableau, cette toile tournée l'autre fois contre le mur et qu'elle avait eu en vain le désir de voir. Là, apparemment, il va décrire le tableau. Les fonds, la clairière sombre trouée d'une nappe de soleil, n'étaient toujours qu'indiquées à large coup. Mais les deux petites lutteuses, la blonde et la brune, presque terminées, se détachaient dans la lumière avec leurs deux notes si fraîches. Au premier plan, le monsieur, recommençait trois fois, restait en détresse. Et c'était surtout à la figure centrale, à la femme couchée que le peintre travaillait. Il n'avait plus repris la tête. Il s'acharnait sur le corps, changeant de modèle chaque semaine, s'il désespérait de ne pas se satisfaire que, depuis deux jours, lui qui se flattait de ne pouvoir inventer, il cherchait sans document, en dehors de la nature. » Donc là, petit moment intéressant parce qu'on retrouve le tableau. « J'ai même pas besoin de relire pour faire une grille de bingo de faute, je te jure. » Alors, donc là, on retrouve ce tableau, donc ce très grand tableau. Donc, de nouveau, quand tu veux exposer au salon, donc qui est « vœu événement », donc c'est vraiment l'événement incontournable, que tout artiste doit faire dans sa vie s'il veut un jour faire une carrière. Le problème, c'est que pour être sectionné dans ce salon, eh bien, t'as intérêt à répondre aux critères. Et c'est pas forcément des critères écrits, quoi. Il n'y a rien de concret. C'est-à-dire que c'est en fonction de ce que t'as fait, de qui t'es, parce que parfois, on peut pas blairer certaines personnes, donc on les prend pas. Et en fonction de la place. Parce que t'as de plus en plus de demandes de peintres qui veulent exposer. Et en plus, en général, quand tu candidates à ce genre de manifestation, bah t'envoies pas qu'un tableau. Il y en a qui en envoient plusieurs. Et les artistes qui candidatent, en général, ils envoient... Enfin, quand ils peuvent, ils... L'idée, c'est quand même souvent d'envoyer des grosses machines. Donc quand on parle de machines, ça va être... Là, en l'occurrence, une œuvre d'art. Dans le bouquin, ce sera souvent le... Quand on parle de grosses machines, c'est une œuvre. Ça peut être un tableau, ça peut être une sculpture, etc. Et du coup, ma l'idée, c'est que plus ton tableau prend de la place, bah plus il peut être vu. Parce que... Au 19ème, on expose les tableaux les uns sur les autres. On n'est pas, tu sais, comme dans un musée d'art moderne où tu as un mur blanc, un tableau, et c'est tout. Non, non, là, c'est marre. Ils ont besoin de place. Donc ils vont réquisitionner tout l'espace. Et du coup, bah les tableaux, ils s'empilent les uns sur les autres. Donc, bah si tu veux avoir une chance d'être vu, miser sur le timbre poste, c'est pas forcément l'idéal. Donc l'idée, c'est de... Clairement, de crever les murs et les plafonds, quoi. Enfin, voilà, ça va pas jusqu'au... En fait, il faut imaginer que ça va de... Du torse jusqu'au plafond, les tableaux. Donc imagine, t'es le petit carré, le petit timbre, machin, qui est tout en haut à droite, et bah on te verra pas, quoi. Et leur but, c'est d'être vu, justement. Et là, notre... Notre héroïne, donc Christine, elle... Elle est confrontée, donc, à cette toile qui est moderne, et qui lui fait peur, parce que... Ce qui la gêne, donc elle a évoqué le... Notamment la... Ah, la réalité du... Du... Décor. Donc... Le... La manière de représenter les gens est souvent idéalisée. Et en plus, en général, on préfère représenter des dieux, des anges, enfin, voilà, des... Des personnages mythologiques, historiques ou religieux. Et quand on représente des gens du quotidien, ça perturbe. Enfin, on a... Il y a une forme de pudeur. Dans certains cas, on pourrait parler d'hypocrisie, voilà. Mais dans le cas de Christine, c'est plus de la pudeur, parce qu'elle a pas l'habitude de pas pouvoir son éducation. Ces choses-là ne se montrent pas comme ça. Et là, évidemment, ce qui la perturbe, c'est vraiment de voir ce corps féminin représenté très nature. Donc, c'est-à-dire que... Bah, comme... Comme Courbet, comme certains autres artistes modernes, c'est-à-dire des corps qui sont pas idéalisés, des corps qui sont pas tout roses, tout jolis, des corps avec des défauts, en fait, des corps vrais, voilà. Et ça, voilà, c'est un peu... Un petit peu gênant pour elle. Oui, patronne, pardon. Pardon, patronne, je bosse. Regarde, patronne. Je reprends. Voilà. Donc, le chat, patron. Vous l'aurez compris. Christine, tout de suite, se reconnut. C'était elle, cette fille, vautrée dans l'herbe, un bras sous la nuque, souriant sans regard, les paupières closes. Cette fille nue avait son visage et une révolte la soulevait. Tu m'étonnes. Comme si elle avait eu son corps, comme si, brutalement, l'on eut déshabillée là toute sa nudité de vierge. Elle était surtout blessée par l'emportement de la peinture, si rude, qu'elle s'en trouvait violentée, la chair meurtrie. Cette peinture, elle ne la comprenait pas. Elle la jugeait exécrable. Elle se sentait, contre elle, une haine, la haine instinctive d'une ennemie. Et ça aussi, c'est super intéressant. Enfin, je trouve, il y a deux choses, évidemment, intéressantes. C'est que... Ce qui la gêne, au final, c'est que... logique, lorsque l'artiste a fait la prise pour modèle, alors qu'elle était moyen d'accord, finalement, elle se retrouve en grand sur un tableau, nu, alors que c'est une jeune fille, en plus qui est vierge, qui n'a peut-être pas forcément envie de montrer ses nénés partout. Tu vois ? Enfin, c'est particulier quand même. Et en plus, là, la phrase de Zola est super importante. Cette peinture, elle ne la comprenait pas. Et Zola, qui était critique d'art également, donc en plus d'être romancier, il faisait beaucoup de critiques d'art, il mettait vraiment en avant ça, le fait qu'on ne comprenait pas la peinture de ces artistes modernes comme Manet, comme Courbet, comme Van Gogh. Il n'a pas écrit par rapport à Van Gogh, mais il a surtout écrit par rapport à Manet, qu'on ne comprenait pas. Donc Manet qui a peint ce tableau-là. Voilà. Et ça, on est clairement dans ce type d'œuvres. Là, le tableau qui est là, c'était des œuvres qui étaient détestées dans les salons. Alors ça, c'était même pas accepté en général. Elle se mit debout. Elle répéta d'une voix brève. Je m'en vais. Oui, j'ai. Claude la suivait des yeux, étonnée et chagrin de ce changement brusque. Comment ? Si vite ? Oui, l'on m'attend. Adieu. Et elle était à la porte déjà lorsqu'il put lui prendre la main. Il osa lui demander. Quand vous reverrai-je ? Sa petite main m'embolissait dans la sienne. À un moment, elle parut hésitante. Mais je ne sais pas, je suis occupée. Puis, elle se dégagea. Elle s'en alla en disant très vite. Quand je le pourrai, un de ces jours. Adieu. Claude était resté planté sur le seuil. Quoi ? Qu'avait-elle eu encore cette subite réserve, cette irritation sourde ? Il referma la porte. Il marcha, les bras ballants, sans comprendre, cherchant en vain la phrase, le geste qui avait pu la blesser. La colère le prenait à son tour. Un juron jeté dans le vide, un terrible haussement d'épaule comme pour se débarrasser de cette préoccupation imbécile. Est-ce qu'on ne savait jamais avec les femmes ? Mais la vue du bouquet de roses, débordant du pot à eau, l'apaisa, tant il sentait bon. Toute la pièce en était embaumée et silencieux, il se remit au travail dans ce parfum. Deux nouveaux mois se passèrent. Claude, les premiers jours, au moindre bruit, le matin, lorsque Mme Joseph lui apportait son déjeuner ou des lettres, tournait vivement la tête, avait un geste involontaire de désappointement. Il ne sortait plus avant 4 heures et la concierge lui ayant dit un soir comme il rentrait qu'une jeune fille était venue le demander vers 5 heures. Il ne s'était calmé qu'en reconnaissant un modèle, Zoé Piedsfer, dans la visiteuse. Donc aussi ça, les... Superbeux texte d'ailleurs, c'est la défonce du déjeuner sur l'herbe. Oui ! Oui, oui, oui. C'est un super texte, ouais, carrément. je l'avais étudié pour... Enfin, on l'avait analysé pendant mes études. Donc ouais, il est super chouette. Du coup, les modèles. Donc, les personnes qui font le travail de modèles, encore aujourd'hui, on a encore besoin de modèles, notamment dans les écoles d'art et tout. Donc, on a plusieurs types de modèles en fonction évidemment de leur physique et des besoins pour les tableaux. Digi ? Non, non, non. Non, pas les questions. Mais... Et... Et en plus, en général, les modèles avaient une mauvaise réputation. Enfin, surtout les femmes. Voilà. Elles avaient une mauvaise réputation et très souvent, il y avait des modèles qui étaient... qui étaient la modèle par excellence de Manet. Donc, tu la retrouves dans plein de tableaux de Manet. Et... Elle était même peintre. Enfin, en fait, à force de fréquenter les artistes, tu as des modèles qui deviennent d'ailleurs peintres. Et c'est le cas de Victorine Meurand. Sauf que, comme elle a posé nue sur... sur plusieurs toiles de Manet, forcément, on lui a accolé une très belle réputation. Enfin, très belle. Alors attention, ce que je veux dire par là, c'est que... L'idée, c'est pas de dire que la prostitution, c'est mal. C'est pas du tout ça. Mais en gros, on lui a donné la réputation d'être une prostituée parce qu'elle était justement représentée nue, etc. Après, t'avais des femmes, enfin, t'avais des modèles qui faisaient ça pour... notamment, pour les fins de mois. Enfin, tu vois, c'est... Au bout d'un mois, il y en a certaines qui ont besoin de manger, hein, étonnamment. Et tu as aussi le fait que, à l'époque, mais encore aujourd'hui, attention, on n'aime pas ces métiers-là de la prostitution. Donc pour eux, il n'y a rien de tel que d'insulter quelqu'un en disant qu'elles font partie de ce corps de métier-là. Et du coup, comme elle posait nue, on se dit, bah tiens, forcément, limite, c'est une prostituée. Et cette réputation-là, elle l'a longtemps conservée, Victorine Meurand. Genre, ça fait... Enfin, même moi, quand je faisais mes études en histoire de l'art, on disait, ah, mais c'était une prostituée. Alors que bon, bah... Enfin, concrètement, on s'en fout, mais en fait, non. Dans son... Elle était modèle et peintre, c'est juste que voilà. Donc c'est... Pour dire que il y a encore qu'un... Ouais, une quinzaine d'années, parce que je suis vieille, le... On ne faisait pas forcément attention à se dire, bah tiens, est-ce que cette femme pouvait être autre chose, enfin, dans le sens, là, elle, une artiste, tu vois, parce qu'on s'en foutait, on mettait ça de côté. Du coup, voilà. Donc les modèles, c'est des... C'est une catégorie professionnelle hyper importante qui aide les artistes parce que lorsqu'ils ont besoin de créer une oeuvre, bon, parfois, ils demandent à des amis de poser pour eux parce qu'un modèle, bah à force, ça coûte de l'argent et tous les artistes n'ont pas forcément le budget pour faire ça mais il y a des modèles professionnels parce qu'il faut savoir tenir une pause pendant une plombe et encore plus quand t'as un artiste qui parle pas ou en gros tu t'emmerdes pendant des heures et puis voilà. Donc c'est un métier pas simple d'être modèle. Alors Puis les jours suivant les jours il avait eu une crise furieuse de travail inabordable pour tous d'une violence de théorie telle que ses amis eux-mêmes n'osaient le contrarier. Il balayait le monde d'un geste il n'y avait plus que la peinture on devait égorger les parents les camarades les femmes surtout de cette fièvre chaude il était tombé dans un abominable désespoir une semaine d'impuissance et de doute toute une semaine de torture à se croire frappé de stupidité et il se remettait il avait repris son train habituel sa lutte résignée et solitaire contre son tableau lorsque par une matinée brumeuse de la fin d'octobre il tressaillit et posa rapidement sa palette on n'avait pas frappé mais il venait de reconnaître un pas qui montait il ouvrit et elle entra c'était elle enfin Christine ce jour-là portait un large manteau de laine grise qui l'enveloppait tout entière son petit chapeau de velours était sombre et le brouillard du dehors avait emperlé sa voilette de dentelle noire mais il la trouva très gaie dans ce premier frisson de l'hiver elle s'excusa d'avoir tardé si longtemps à revenir et elle souriait de son air franc elle avouait qu'elle avait hésité et qu'elle avait bien failli ne plus vouloir oui des idées à elle des choses qu'il devait comprendre il ne comprenait pas il ne demandait pas à comprendre puisqu'elle était là cela suffisait qu'elle ne fût point fâchée qu'elle consentit à monter ainsi de temps à autre en bonne camarade il n'y eut pas d'explication chacun garda le tourment et le combat des jours passés pendant près d'une heure ils causèrent très d'accord sans rien de caché ni d'hostile désormais comme si l'entente s'était faite à leur insu loin l'un de l'autre elle ne sembla même pas voir les esquisses et les études des murs un instant elle regarda fixement la grande toile la figure de femme nue couchée dans l'herbe sous l'or flambant du soleil non ce n'était pas elle cette fille n'avait ni son visage ni son corps comment avait-elle pu se reconnaître dans cet épouvantable gâchis de couleurs et son amitié s'attendrit d'une pointe de pitié pour ce brave garçon qui ne faisait pas même ressemblant au départ sur le seuil ce fut elle qui lui tendit cordialement la main vous savez je reviendrai oui dans deux mois non la semaine prochaine vous verrez bien à jeudi le jeudi elle reparut très exacte et dès lors elle ne cessa plus de venir une fois par semaine d'abord sans date régulière au hasard de séjour libre puis elle choisit le lundi madame Vanzal lui ayant accordé ce jour-là pour marcher et respirer au plein air du bois de boulogne elle devait être rentrée à 11h elle se hâtaient à pied elle arrivait toute rouse d'avoir couru car il y avait une bonne course de passie au quai de Bourbon pendant quatre mois d'hiver d'octobre à février elle s'en va ainsi sous les pluies battantes sous les brouillards de la Seine sous les pâles soleils qui attiédissaient les quais même dès le deuxième mois elle arrivait parfois à l'improviste un autre jour de la semaine profitant d'une course dans Paris pour monter et elle ne pouvait s'attarder plus de deux minutes on avait tout juste le temps de se dire bonjour déjà elle redescendait l'escalier en criant bonsoir maintenant Claude commençait à connaître Christine dans son éternelle méfiance de la femme un soupçon lui était resté l'idée d'une aventure galante en province mais les yeux doux le rire clair le père de la jeune fille avait tout emporté il la sentait d'une innocence de grande enfant dès qu'elle arrivait sans un embarras à l'aise comme chez un ami c'était pour bavarder d'un flot intarissable 20 fois elle lui avait raconté son enfance à Clermont et elle y revenait toujours le soir où son père le capitaine Algrin avait eu sa dernière attaque foudroyée tombée de son fauteuil ainsi qu'une masse sa mère et elle étaient à l'église elle se rappelait parfaitement leur retour puis la nuit affreuse le capitaine très gros très fort allongé sur un matelas avec sa mâchoire inférieure qui avançait si bien que dans sa mémoire de gamine elle ne pouvait le revoir autrement elle avait aussi cette mâchoire là sa mère lui criait quand elle ne savait de quelle façon la dompter ah menton de galoche tu te mangeras le sang comme ton père pauvre mère l'avait-elle assez étourdie de ses jeux violents de ses crises folles de tapage aussi loin qu'elle pouvait remonter elle la trouvait dans la même fenêtre petite fluette peignant sans bruit ses éventails avec des yeux doux tout ce qu'elle tenait d'elle aujourd'hui donc la mère de Christine était donc peintre sur éventail donc tu as aussi tout un pan de métiers type industriel ou artisanal en fonction en gros on a des peintres sur céramique des peintres sur éventail donc ce sont des métiers très appréciés notamment dans tout ce qui est industrie du luxe sympa éducation oh non mais l'éducation des femmes vaste sujet très vaste sujet ouais non mais voilà bah allez on va relativiser au moins elle n'était pas trop battue voilà bref non mais c'est terrible t'imagines toi alors on lui disait parfois à la chère femme voulant lui faire plaisir elle a vos yeux et elle souriait elle était heureuse d'être au moins pour ce coin de douceur dans le visage de sa fille depuis la mort de son mari elle travaillait si tard que sa vue se perdait comment vivre la pension de veuve les 600 francs qu'elle touchait suffisaient à peine aux besoins de l'enfant pendant 5 années celle-ci avait vu sa mère pâlir et maigrir s'en aller un peu chaque jour jusqu'à n'être plus qu'une ombre et elle gardait le remords de n'avoir pas été très sage la désespérant par son manque d'implication au travail recommençant tous les lundis de beaux projets jurant de l'aider bientôt à gagner de l'argent mais ses jambes et ses bras partaient malgré son effort elle tombait malade dès qu'elle restait tranquille alors un matin sa mère n'avait pu se lever et a été morte la voix éteinte les yeux pleins de grosses larmes toujours elle l'avait ainsi présente morte déjà les yeux grands ouverts et pleurant encore fixés sur elle elle a passé de bonne nuit c'est terrible non c'est terrible mais du coup elle est souvenir très très dur pour Christine et aussi autre élément donc Zola c'est quelqu'un qui évidemment défend la cause la cause sociale la cause prolétaire et là donc par rapport à ses métiers donc les peintres enfin donc là la maman qui était peintre sur éventail on apparaît comme je vous disais peintre sur porcelaine donc ces métiers là c'est ce qu'on appelle en général ils travaillent dans un certain contexte qui est chez soi donc en gros c'est ce qu'on appelle le travail de chambre et le travail de chambre et bien si tu étais dans une petite pièce t'as pas énormément de lumière tu te flingues les yeux et on a on a pas mal d'artistes comme ça et d'artisans d'artistes industriels qui se sont ruinés les yeux parce que lumière lumière pas assez forte et donc du coup tu plies ses yeux pour essayer de voir quand il fait sombre tu travailles tard parce que tu as des commandes à respecter ou tout simplement t'as besoin d'en faire beaucoup pour vivre et donc voilà donc t'as tout ce qui est cécité vraiment le fait de perdre la vue petit à petit c'est très fréquent pour les personnes qui travaillent en chambre pareil les couturières les couturières qui travaillent en chambre les brodeuses de perles un métier très important à l'époque mais du coup pareil les yeux ravagés parce que tu travailles chez toi t'as pas énormément de lumière tu fais comme tu peux avec ta petite bougie et c'est tout t'as fait ta petite lampe etc bonne ambiance ta tête était incroyable non mais je fais des trombines bizarres je sais je mets de l'ambiance comme ça ah non mais Zola c'est le mec le plus optimiste le plus fun non pas du tout non alors Zola Zola pour moi j'ai pas tout lu de Zola mais pour moi pour l'instant je n'ai lu qu'un seul roman qui finit bien genre y'a pas trop de morts tu vois tout le monde n'est pas mort y'en a quelques-uns parce que c'est comme du Zola mais pour moi c'est le bonheur des dames qui finit bien et voilà c'est l'un des rares romans de Zola qui finit bien y'en a peut-être d'autres mais moi c'est le seul que j'ai en tête donc Zola c'est voilà en même temps Zola son but c'est de montrer la société de son époque mais pas la société du côté des dominants mais plutôt du côté des dominés et donc lui ce qui a intéressé c'est de montrer comment les gens ils vivaient au 19ème siècle mais les gens qui crevaient littéralement au 19ème donc les employés des mines les usines là un artiste qui galère à vivre de son art aussi des fléaux tels que l'alcoolémie enfin c'est des sujets qui sont importants pour lui parce que ça montre son époque c'est lui ce qui intéresse et d'ailleurs l'oeuvre fait partie d'un tu as un cycle qui s'appelle les rougons macars et donc ça c'est toute une fresque historique mais à travers l'histoire d'une famille en fait c'est voir comment les membres de cette famille va vivre à cette époque entre le second empire et la troisième république donc vraiment cette période deuxième moitié du 19ème siècle qui est une période hyper luxueuse parce qu'on est au second empire mais luxueuse pour les élites et derrière tu as tout un pan de la population qui travaille pour ces élites là donc c'est ce que Zola veut mettre en avant enfin derrière il y a clairement une dimension politique enfin de manière quand tu crées quand tu écris derrière il y a le toi qui a des convictions et des valeurs donc il y a forcément de la politique dans ce que tu fais il y a forcément des convictions de ce type là ah ouais mais non alors le télétravail de l'époque oui enfin oui c'est du freelance c'est des prestataires en fait c'est des prestataires le travail en chambre c'est le freelance qui bosse chez soi et qui a voilà qui a besoin de différents types de clients enfin il travaille en prestation pour d'autres je vais peut-être éviter de lire Zola alors vraiment si tu veux le bonheur des dames il finit bien il est merveilleux si tu préfères quelque chose qui finisse bien je te conseille le bonheur des dames alors mais Zola c'est super intéressant parce que ça te permet de voir cette époque là ça c'est une très très belle réflexion sur la société de l'époque enfin moi je rappelle quand j'étais gosse j'ai lu Germinal mais ça m'a mis une claque dans la tête quoi c'est parce que c'est intéressant aussi de bon oui c'est très c'est très dur parfois ce qu'on y lit mais en même temps c'est intéressant de voir ces choses là même si je sais qu'aujourd'hui le contexte est suffisamment dur comme ça parfois t'as pas envie enfin je sais qu'aujourd'hui ce serait peut-être difficile pour quelqu'un de lire vraiment du Zola bien bien lourd parce que l'ambiance elle est déjà lourde quoi on doit faire des lives dessus d'ailleurs très cher mais tout à fait mais oui avec professeur Cloteau et Kathleen Fabric on a en projet de vous parler un petit peu de cette histoire de la mode des textiles la littérature etc et du grand magasin qui permettait de vendre notamment voilà donc les vêtements et tout ça c'est en projet mais voilà faut qu'on se mette enfin faut qu'on planche un peu un peu dessus alors perso lecture c'est pour me sortir la tête de ce monde donc bon voilà non mais je comprends je comprends tout à fait c'est oui oui c'est pas simple aujourd'hui de lire quelque chose qui te sorte un peu de tout ça complètement ça que moi tu vois un de mes auteurs préférés c'est Stephen King il y a des moments je peux pas parce que c'est trop enfin je il me faut un bon contexte quand même pour lire du je vais plutôt retourner vers Botero as you wish et j'ai relu bon après c'est un petit peu c'est un peu dans le même genre aussi j'aime beaucoup moi tout ce qui est littérature un peu enfin j'aime beaucoup tout ce qui est science-fiction enquête etc et là cet été j'ai relu pas mal de Bussi enfin pas mal bon j'en ai lu deux c'est déjà pas mal en deux semaines donc j'ai lu du Bussi que j'aime bien en fait j'aime bien l'écriture ça me fait penser à Stephen King en français et j'aime bien parce qu'en plus il a cette cette affinité avec l'art notamment il a peint il a écrit une histoire enfin un roman tout autour des de Giverny donc là où Monet a vécu et où il est décédé et donc ça tourne beaucoup autour de l'art de la vie des artistes et c'est super intéressant par contre c'est une c'est une histoire de meurtre etc mais c'est voilà j'aime beaucoup cette auteure alors j'en étais où oui j'en étais là salut Pauluche comment tu vas comment tu vas depuis le temps oh merci Pauluche merci pour ton deuxième mois d'abonnement merci beaucoup des bisous merci merci c'est gentil merci beaucoup donc là on continue la lecture de l'oeuvre de Zola donc très très joyeux c'est Zola en même temps alors d'autres fois Christine questionnée par Claude sur Clermont oubliait tout ce deuil pour lâcher les gais souvenirs elle riait à belles dents de leur campement rue de l'éclache elle naît à Strasbourg le père Gascon la mère parisienne tous les trois jetés dans cette auvergne qu'ils abominaient la rue de l'éclache qui descend au jardin des plantes étroite et humide était d'une mélancolie de caveaux pas une boutique jamais un passant rien que les façades mornes au volet toujours fermé mais vers le midi dominant des cours intérieurs les fenêtres de leur logement avaient la joie du grand soleil même la salle à manger ouvrait sur un large balcon une sorte de galerie de bois dont les arcades étaient garnies d'une glycine géante qui les enfouissait dans sa verdure et elle y avait grandi d'abord près de son père infirme ensuite cloîtrée avec sa mère que la moindre sortie épuisait elle ignorait si complètement la ville et les environs qu'elle et Claude finissaient par s'égayer lorsqu'elle accueillait ces questions d'un éternel je ne sais pas ou traduit en les montagnes oui il y avait des montagnes d'un côté on les apercevait au bout des rues tandis que de l'autre côté en enfilant d'autres rues on voyait des champs plats à l'infini mais on n'y allait pas c'était trop loin elle reconnaissait seulement le puits d'aume tout rond pareil à une bosse dans la ville elle se serait rendue à la cathédrale les yeux fermés on faisait le tour par la place de Jaude on prenait la rue des Gras et il ne fallait point lui en demander davantage le reste s'enchevêtrait des ruelles et des boulevards en pente une cité de lave noire qui dévalait où les pluies d'orage roulaient comme des fleuves sous de formidables éclats de foudre oh les orages de là-bas elle en frissonnait encore devant sa chambre au-dessus des toits le paratonnerre du musée était toujours en feu elle avait dans la salle à manger qui servait aussi de salon une fenêtre à elle une profonde embrasure grande comme une pièce où se trouvait sa table de travail et ses petites affaires c'était là que sa mère lui avait appris à lire c'était là que plus tard elle s'endormait en écoutant ses professeurs tellement la fatigue des leçons l'étourdissait aussi maintenant se moquait-elle de son ignorance ah une demoiselle bien instruite qui n'aurait pas su dire seulement tous les noms des rois de France avec ses dates une musicienne fameuse qui en était restée au petit bateau une aquarelliste prodige qui ratait les arbres parce que les feuilles étaient trop difficiles à imiter brusquelement elle sautait aux 15 mois qu'elle avait passé à la visitation après la mort de sa mère à un grand couvent hors de la ville avec des jardins magnifiques et les histoires de bonnes sœurs ne tarissaient plus des jalousies des niaiseries des innocences à faire trembler elle devait entrer en religion elle suffoquait à l'église tout lui semblait fini lorsque la supérieure qui l'aimait beaucoup l'avait elle-même détournée du cloître en lui procurant cette place chez madame Vanzade une surprise lui en restait comment la mère des saintes anges avait-elle lu si clairement en elle car depuis qu'elle habitait à Paris elle était en effet tombée à une complète indifférence religieuse chouette du Zola cool alors alors là pareil la question de l'éducation donc tu as là visiblement ils insistent enfin Zola insiste bien sur l'éducation de Christine qui en fait s'apparente à une éducation bourgeoise en fait enfin en gros sa mère s'est décarcassée à faire en sorte que sa fille soit bien élevée donc avec de l'éducation c'est-à-dire des connaissances et aussi de la pratique artistique c'est très important d'initier ses enfants à ça donc que ce soit de la musique ou de la pratique de la peinture ou autre et le moment que je trouve intéressant aussi c'est quand il est la question de la religion c'est-à-dire que tu as beaucoup de femmes pas qu'au 19ème tu as aussi aux époques précédentes dès le enfin 17ème 18ème 19ème beaucoup de femmes souhaite entrer donc en religion c'est-à-dire devenir bonne sœur tout simplement pour fuir un éventuel mariage parce que fondamentalement normalement on te fout la paix quand tu deviens enfin quand tu rentres en religion et voilà donc certaines femmes pour vraiment enfin jeunes filles je dis femmes mais c'est c'est souvent plutôt des jeunes filles pour éviter de se retrouver mariées avec un mec qui ont plus de 20 ans d'âge qu'elles qu'elles connaissent pas bah forcément la religion c'est un c'est une bonne planque quoi et en plus elles ont droit de bouquiner il y a une forme de liberté intellectuelle qu'on leur laisse c'est pas mal donc bah pour elles c'est pour ça que tu as pas mal de femmes qui font ça pour fuir tout simplement tout ça ouais tout à fait c'est une échappatoire ouais 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 parce que vraiment on n'apprécie pas trop qu'une femme lise ça peut paraître con mais parce que pour nous il y a une évidence incroyable au fait de pouvoir lire mais en tout cas il y avait un contrôle de ce qu'on lisait avant de ce qu'on pouvait laisser lire enfin de ce qu'une femme a le droit de lire évidemment il y avait des livres qui étaient mais pas du tout autorisés pour une femme quoi et ça c'est quelque chose que tu retrouves très bien aussi dans les liaisons dangereuses quand Madame de Merteuil explique son passé c'est super intéressant parce que ça montre à quel point bah pour nous c'est évident mais voilà ça te remet dans la tête bah non attention par exemple bah du Diderot une femme peut pas lire du Diderot quoi c'est pas possible enfin c'est en plus lui qui a écrit La Religieuse très bon bouquin très un super roman que je vous conseille d'ailleurs mais bon attention c'est du romancé et voilà et je ne le ferai pas en live parce que sinon je vais me faire strike de Twitch et du coup bah par rapport à ce que je dis là justement c'est ce qui est un peu sous-entendu là dans le texte il y a aussi une forme d'hypocrisie dans certains couvents parce que voilà il y avait aussi c'était parfois je ne sais pas que c'était open bar mais bon il y a des petites histoires quand même dans les couvents la vie quoi alors quand les souvenirs de Clermont se trouvaient épuisés Claude voulait savoir quelle était sa vie chez Madame Vanzade et chaque semaine elle lui donnait de nouveaux détails dans le petit hôtel de Passy silencieux et fermé l'existence passait régulière avec le tic-tac affaibli des vieilles horloges de serviteurs antiques une cuisinière et un valet de chambre depuis 40 ans dans la famille traversaient seules les pièces vides sans un bruit de leurs pantoufles d'un pas de fantôme parfois de loin en loin venait une visite quelques générales octogénaires si desséchées qu'elles pesaient à peine sur le tapis c'était la maison des ombres le soleil s'y mourait en lueur de veilleuse à travers les lames des persiennes depuis que Madame prise par les genoux est devenue aveugle ne quittait plus sa chambre elle n'avait d'autre distraction que de se faire lire des livres de piété interminablement ses lectures sans fin comme elle pesait à la jeune fille si elle avait su un métier avec quelle joie elle aurait coupé des robes épinglé des chapeaux gaufré des pétales de fleurs dire qu'elle n'était capable de rien qu'elle avait tout appris et qu'il n'y avait rien en elle que l'étoffe d'une fille à gage d'une demi-domestique et puis elle souffrait de cette demeure close rigide qui sentait la mort elle était reprise des étourdissements de son enfance quand jadis elle voulait se forcer au travail pour faire plaisir à sa mère une rébellion de son sang la soulevait elle aurait crié et sauté ivre du besoin de vivre mais madame la traitait si doucement la renvoyant de sa chambre lui ordonnant de longues promenades qu'elle était pleine de remords lorsque au retour du quai de Bourbon elle devait mentir parler du bois de Boulogne inventer une cérémonie à l'église où elle ne mettait plus les pieds chaque jour madame semblait éprouver pour elle d'une tendresse plus grande c'était sans cesse des cadeaux une robe de soie une petite montre ancienne jusqu'à du linge et elle-même aimait beaucoup madame elle avait pleuré un soir que Cécile appelait sa fille elle jurait de ne la quitter jamais maintenant le coeur noyé de pitié à la voir si vieille et si infirme bah dit Claude un matin vous saurez récompenser elle vous fera son héritière Christine demeura saisie pensez-vous on dit qu'elle a trois millions non non je n'ai jamais songé je ne veux pas qu'est-ce que je deviendrai Claude s'était détourné et il ajouta d'une voix brusque vous deviendrez riche par bleu d'abord sans doute elle vous mariera mais à ce mot elle l'interrompit d'un éclat de rire avec un de ses vieux amis le général qui a un manteau en argent la bonne folie tous deux en restaient à une camaraderie de vieille connaissance ils étaient presque aussi neuf qu'en elle toute chose n'ayant connu que des filles de hasard vivant au-dessus du réel dans des amours romantiques cela leur semblait naturel et très simple à elle comme à lui de se voir de la sorte en secret par amitié sans autre galanterie qu'une poignée de main à l'arrivée et qu'une poignée de main au départ lui ne se questionnait même plus sur ce qu'elle pouvait savoir de la vie et de l'homme dans ses ignorances de demoiselles honnêtes et c'était elle qui le sentait timide qui le regardait fixement parfois avec le vacillement des yeux le trouble étonné de la passion qui s'ignore mais rien encore de brûlant ni d'agité ne gâtait le plaisir qu'ils éprouvaient à être ensemble leurs mains demeuraient fraîches ils parlaient de tout gaiement ils se disputaient parfois en amis certains de jamais se fâcher seulement cette amitié devenait si vive qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un sans l'autre dès que Christine était là Claude enlevait la clé de la porte elle-même l'exigeait de cette façon personne ne viendrait les déranger au bout de quelques visites elle avait pris possession de l'atelier elle y semblait chez elle mec t'es foutu une idée d'y mettre un peu d'ordre la tourmentait car elle souffrait nerveusement au milieu d'un pareil abandon bordel mais ce n'était point besogne facile le peintre défendait à madame Joseph de balayer de peur que les poussières ne couvrissent ses toiles fraîches ouais je comprends et les premières fois lorsque son amie tentait un bout de nettoyage il la suivait d'un regard inquiet et suppliant à quoi bon changer les choses de place est-ce qu'il ne suffisait pas de les avoir sous la main pourtant elle montrait une obstination si gaie elle paraissait si heureuse de jouer à la ménagère qu'elle avait fini par la laisser libre maintenant à peine arrivée dégantée la jupe épinglée pour ne pas la salir elle bousculait tout elle rangeait la vaste pièce en trois tours devant le poêle on ne voyait plus un tas de cendres accumulées le paravent cachait le lit et la toilette le divan était brossé l'armoire frottée et luisante la table de sapin désencombrée de la vaisselle nette de taches de couleurs et au-dessus des chaises posées en belle symétrie des chevalets boiteux appuyés au mur le coucou énorme et épanouissait ses fleurs de carmin avait l'air de battre d'un tic-tac plus sonore c'était magnifique on n'aurait pas reconnu la pièce lui stupéfait la regardait aller venir tourner en chantant était-ce donc cette paresseuse qui avait des migraines intolérables au moindre travail mais elle riait le travail de tête oui tandis que le travail des pieds et des mains au contraire lui faisait du bien la redressait comme un jeune arbre elle avouait ainsi qu'une dépravation son goût pour les soins bas du ménage ce goût qui désespérait sa mère dont l'idéal d'éducation était l'art d'agrément l'institutrice aux mains fines ne touchant à rien vas-y ça les mots sont lâchés ainsi que de remontrances quand on la surprenait toute petite balayant torchonnant jouant à la cuisinière avec délice encore aujourd'hui si elle avait pu se battre contre la poussière chez madame Vanzade elle se serait moins ennuyée seulement qu'aurait-on dit du coup elle n'aurait plus été une dame et elle venait de se satisfaire qu'elle bourbon et soufflait de tant d'exercices avec des yeux de pécheresse qui mord aux fruits défendus ça c'est quand même assez drôle le j'ai un hobby c'est faire le ménage chez les gens non mais par contre ouais c'est encore une fois c'est pas un idéal d'éducation pour une jeune fille qui doit tendre à la bourgeoisie le fait qu'elle aime le ménage globalement tout ce qui est travail par exemple un truc tout bête faire une robe soi-même ce n'est pas un idéal de bourgeoisie l'idée plus tard ce sera d'acheter directement les vêtements ça correspondra vraiment à ça moins tu fais mieux t'es élevé socialement donc imagine quelqu'un qui fait le ménage mon dieu c'est pas possible en tout cas on remarque la stratégie très intelligente de Claude le héros non non vas-y t'inquiète pas et finalement elle veut faire le ménage et lui non par contre aussi chose intéressante c'est le détail des poussières sur le tableau parce que quand tu travailles une toile donc surtout avec de la peinture à l'huile la peinture à l'huile met un petit peu de temps à sécher et en plus toi tu fais en sorte qu'elle ne sèche pas complètement parce que tant que le tableau n'est pas fini tu ajoutes de la peinture mais parfois tu veux créer des effets particuliers donc tu vas peindre sur une couche enfin sur un imagine tu veux peindre le visage de quelqu'un tu as besoin d'ajouter un petit peu de couleur et bien tu vas le faire pendant que la peinture est encore fraîche en gros l'huile n'est pas complètement sèche parce que comme ça les molécules elles vont bien voilà ça va bien se mélanger et ça va créer un effet que le peintre veut donc c'est pour ça que le peintre quand il fait de la peinture à l'huile il doit faire super gaffe au séchage du coup au non séchage de sa toile donc voilà il faut faire super gaffe donc parfois tu couvres parce que c'est plus simple notamment par rapport à la lumière il y en a il y en a qui laissent air libre et donc là d'où l'inquiétude par rapport à la poussière parce que si ça vole sur la peinture à l'huile qui n'est pas tout à fait sèche ça va dégueuler c'est l'oeuvre ça ne fera pas l'effet escompté encore aujourd'hui ce n'est pas du mieux vu de faire le ménage chez les autres oui complètement tout à fait tout à fait toujours gras sur maigre mais oui en plus ça m'a toujours fait rire ces expressions gras sur maigre par rapport à la à la peinture à l'huile le chat banni de l'atelier alors alors ben oui non les en fait les animaux domestiques ils passent rarement du temps chez les gens par exemple avoir un chien en appartement ce n'est pas du tout dans la logique au 19ème le rapport aux animaux domestiques ça a bien bien changé tu gardes des animaux quand tu en as besoin c'est à dire que avoir un chien c'est quand tu as besoin de garder quelque chose quand tu es dans une ferme quand tu as un troupeau de bestiaux à gérer enfin l'animal il a une utilité et par contre le chat c'est un animal qui est assez apprécié parce qu'il chasse les souris les rats et c'est un animal qui passe beaucoup de temps dehors donc c'est un animal enfin les artistes aiment bien avoir des chats même en appartement sauf qu'il est rarement toute la journée dans l'appartement souvent il se barre voilà mais c'est on aime les chats parce que normalement ils chassent normalement voilà mais alors s'ils veulent bouffer parce qu'il n'y a pas de croquettes ni de pâté ils ont tout intérêt à chasser voilà sinon ils ne bouffent pas Claude à cette heure sentait autour de lui les bons soins d'une femme pour la faire asseoir et causer tranquillement il lui demandait parfois de recoudre un poignet arraché un pan de veston déchiré d'elle-même elle avait bien offert de visiter son linge ça c'est une pure expression est-ce que je peux visiter ton linge mais ce n'était plus sa belle flamme de ménagère qui s'agite d'abord elle ne savait pas elle tenait son aiguille en fille élevée dans le mépris de la couture puis cette immobilité cette attention ces petits points soignés un par un l'exaspéraient l'atelier reluisait de propreté comme un salon mais Claude restait en guenille et tous les deux en plaisantait ils trouvaient ça drôle tabillon clochard super drôle quel mois heureux ils passèrent ces quatre mois de gelée et de pluie dans l'atelier où le poil rouge ronflait comme un tuyau d'orgue l'hiver semblait les isoler encore quand la neige couvrait les toits voisins que des moineaux venaient battre de l'aile contre la baie vitrée ils souriaient d'avoir chaud et d'être perdus ainsi au milieu de la grande ville muette et ils n'y eurent pas toujours que ce coin étroit elle finit par lui permettre de la reconduire longtemps elle avait voulu s'en aller seule tourmentée de la honte d'être vue dehors au bras d'un homme puis un jour qu'une averse brusque tombait il fallut bien qu'elle le laissa descendre avec un parapluie et l'averse ayant cessé tout de suite de l'autre côté du pont Louis-Philippe elle l'avait renvoyée ils étaient seulement restés quelques minutes devant le parapet regardez le mail heureux de se retrouver ensemble sous le ciel libre en bas contre les pavés du port les grandes toux pleines de pommes s'alignaient sur quatre rangs si serrées que des planches si serrées que des planches entre elles faisaient des sentiers où couraient des enfants et des femmes et ils s'amusèrent de cet écroulement de fruits des tas énormes qui encombraient la berge des paniers ronds qui voyageaient tandis qu'une odeur forte presque puante une odeur de cidre en fermentation s'exhalait avec le souffle humide de la rivière la semaine suivante comme le soleil avait reparu et cuivantait la solitude des quais autour de l'île Saint-Louis elle consentit à une promenade ils remontèrent le quai de Bourbon et le quai d'Anjou s'arrêtant à chaque pas intéressés par la vie de la scène la dragueuse dont les seaux grinçaient le bateau la voir secouer d'un bruit de querelles une grue là-bas en train de décharger un chaland elle surtout s'étonnait était-ce possible sur ce quai des ormes si vivant en face que ce quai Henri IV avec sa berge immense sa plage où des bandes d'enfants et de chiens se culbutaient sur des tas de sable que tout cet horizon de villes peuplées et actives l'horizon de cités maudites aperçues dans un éclaboussement de sang la nuit de son arrivée parce que Christine pour elle Paris c'est une ville qui te broye il y a ce côté très gris mais est-ce que Paris il y a beaucoup d'usines il y a beaucoup d'ateliers donc d'un point de vue pollution des murs c'est une ville assez grise même si c'est la ville lumière et encore elle le deviendra un peu plus tardivement parce que là on n'a pas encore un éclairage super bien abouti on a encore beaucoup d'éclairage au gaz qui n'est pas si simple que ça à gérer et qui fait une lumière très tamisée on a des affiches dans les murs qui vont donner vraiment cet aspect très visuel aussi quand même pas mal de couleurs mais globalement Paris ça reste une ville assez grise assez sombre donc c'est pas pas comme Londres non plus mais on est quand même sur quelque chose d'un peu sombre par contre Paris est très très vivante notamment les week-ends il y a une institution c'est la balade le week-end notamment la balade du dimanche on se promène au niveau lorsqu'ils ont été construits au niveau des avenues au niveau des îles comme à l'île Saint-Louis etc donc c'est des moments très importants pour se retrouver pour sortir un petit peu voilà c'est le jour de repos donc le dimanche c'est un jour où Paris est très vivante voilà on sort on sort beaucoup en pleine journée wesh mademoiselle je peux visiter ton linge ou bien je te jure mais c'est comme la fameuse question est-ce que je peux visiter ton appartement voilà tu vois ce que je veux dire bref ensuite ils tournèrent la pointe ralentissant encore leur marche pour jouir du désert et du silence que de vieux hôtels semblent mettre là ils regardèrent l'eau bouillonner à travers la forêt des charpentes de l'estacade ils revinrent en suivant le quai de Béthune et le quai d'Orléans rapprochés par l'élargissement du fleuve se serrant l'un contre l'autre devant cette coulée énorme les yeux loin sur le port au vin et le jardin des plantes dans le ciel pâle des dômes de monuments bleuissaient comme ils arrivaient au pont Saint-Louis il dut lui nommer Notre-Dame qu'elle ne reconnaissait pas vu ainsi du chevet colossal et accroupi entre ses arcs boutants pareil à des pattes au repos dominés par la double tête de ses tours au-dessus de sa longue échine de monstres Mais leur trouvaille ce jour-là ce fut la pointe occidentale de l'île cette proue de navire continuellement à l'encre qui dans la fuite des deux courants regarde Paris sans jamais l'atteindre ils descendirent un escalier très raide ils découvrirent une berge solitaire plantée de grands arbres et c'était un refuge délicieux un asile en pleine foule Paris grondant alentour sur les quais sur les ponts pendant qu'ils goûtaient au bord de l'eau la joie d'être seul ignoré de tous Dès lors cette berge fut leur coin de campagne le pays de plein air où ils profitaient des heures du soleil quand la grosse chaleur de l'atelier où le poil rouge ronflait les suffoquait et commençait à chauffer leurs mains d'une fièvre dont ils avaient peur cependant jusque là Christine refusait de se laisser raccompagner plus loin que le mail au quai des Ormes elle congédiait toujours Claude comme si Paris avec sa foule et ses rencontres possibles eut commencé à cette longue file de quai qu'il lui fallait suivre mais Passy était si loin et elle s'ennuyait tant à faire seule une course pareille que peu à peu elle céda lui permettant d'abord de pousser jusqu'à l'hôtel de ville puis jusqu'au pont neuf puis jusqu'aux tuileries elle oubliait le danger tous deux s'en allaient maintenant bras dessus bras dessous comme un jeune ménage et cette promenade sans cesse répétée cette marche lente sur le même trottoir du côté de l'eau avait pris un charme infini une jouissance de bonheur telle qu'ils ne devaient jamais en éprouver de plus vivant ils étaient l'un à l'autre profondément sans s'être donnés encore il semblait que l'âme de la grande ville montant du fleuve les enveloppa de toutes les tendresses qui avaient battu dans ces vieilles pierres au travers des âges depuis les grands froids de décembre Christine ne venait plus que l'après-midi et c'était vers 4 heures lorsque le soleil déclinait que Claude la reconduisait à son bras par les jours de ciel clair dès qu'il débouchait du pont Louis-Philippe toute la trouée des quais immense à l'infini se déroulait d'un bout à l'autre le soleil oblique chauffait d'une poussière d'or les maisons de la rive droite tandis que la rive gauche les îles les édifices se découpaient en une ligne noire sur la gloire enflammée du couchant entre cette marge éclatante et cette marge sombre la Seine pailletée luisait coupée des barres minces de ses ponts les cinq arches du pont Notre-Dame sous l'arche unique du pont d'Arcole puis le pont Tauxchange puis le pont Neuf de plus en plus montant chacun au-delà de son ombre un vif coup de lumière une eau de satin bleu blanchissant dans un reflet de miroir et pendant que les découpures crépusculaires de gauche se terminaient par la silhouette des tours pointues du palais de justice charbonnait durement sur le vide une courbe molle s'arrondissait à droite dans la clarté si allongée et si perdue que le pavillon de flore tout là-bas qui s'avançait comme une citadelle à l'extrême pointe semblait un château de rêve bleuâtre léger et tremblant au milieu des fumées roses de l'horizon il me semble attend loin des froids de décembre ça remonte à loin cette citation ouais il me semble que techniquement maintenant c'est une princesse Disney ouais ils ont racheté ah je savais pas qu'ils avaient racheté et les pavillons de flore si je me trompe pas c'est le Louvre parce que c'est un des pavillons on l'appelle pavillon de flore je crois pas qu'il y a un autre bâtiment qui s'appelle comme ça dans Paris mais en tout cas voilà on est Pontochange c'est Châtelet enfin c'est ce coin là on est vraiment dans ce centre de Paris de manière là les arrondissements commencent à bien se découper mais il faut imaginer que tout se concentre surtout à Paris c'est juste que tout ce qui est migration de certaines populations c'est à dire les élites vers l'ouest au niveau de Charles de Gaulle étoile enfin les futurs Charles de Gaulle étoile etc et l'est pour les populations plus ouvrières ce qui va donner plus tard le 19ème le 20ème etc voilà on est doucement en train de configurer un Paris qui ressemble au Paris actuel Disney a racheté la Fox et donc entre autres Anastasia d'accord Fleur la déesse romaine oui tout à fait donc alors mes oeufs baignés de soleil sous les platanes sans feuilles détournaient les yeux de cet éblouissement s'égayaient à certains coins toujours les mêmes un surtout le pâté de maison très vieille au-dessus du mail en bas de petites boutiques de quincaillerie et d'articles de pêche à un étage surmontées de terrasses fleuries de lauriers de vignes vierges et par derrière des maisons plus hautes délabrées étalons des linges aux fenêtres tout un entassement de construction baroque un encheveutrement de planches et de maçonnerie de murs croulants et de jardins suspendus ou des boules de verre allumées des étoiles ils marchaient ils délaissaient bientôt les grands bâtiments qui suivaient la caserne l'hôtel de ville pour s'intéresser de l'autre côté du fleuve à la cité serrée dans ses murailles droites et lisses sans berge au-dessus des maisons assombries les tours de Notre-Dame resplendissantes étaient comme dorées à neuf des boîtes de bouquinistes commençaient à envahir les parapets une péniche chargée de charbon luttait contre le courant terrible sous une arche du pont de Notre-Dame et là les jours de marché aux fleurs malgré la rudesse de la saison ils s'arrêtaient à respirer les premières violettes et les giroflées hâtives sur la gauche cependant la rive se découvrait et se prolongeait au-delà des poivrières du palais de justice avaient paru des petites maisons blafardes du quai de l'horloge jusqu'à la touffe d'arbre du terre-plein puis à mesure qu'ils avançaient d'autres quais sortaient de la brume très loin le quai Voltaire le quai Malakay la coupole de l'institut le bâtiment carré de la monnaie une longue barre grise de façade dont on ne distinguait même pas les fenêtres un promontoire de toiture que les poteries des cheminées faisaient ressembler à une falaise rocheuse s'enfonçant au milieu d'une mer phosphorescente en face au contraire le pavillon de flore sortait du rêve se solidifiait dans la flambée dernière de l'astre alors à droite à gauche aux deux bords de l'eau c'étaient les profondes perspectives du boulevard Sébastopol et du boulevard du palais c'étaient les bâtisses neuves du quai de la Mégistrie la nouvelle préfecture de police en face le vieux pont neuf avec l'attache d'encre de sa statue c'était le Louvre les tuileries puis au fond par-dessus Grenelle les lointains sans bornes les coteaux de Sèvres la campagne noyée d'un ruissellement de rayons jamais Claude n'allait plus loin Christine toujours l'arrêtait avant le pont royal près des grands arbres des bains vigiers et quand il se retournait pour échanger encore une poignée de main dans l'or du soleil devenu rouge il regardait en arrière il retrouvait à l'autre horizon l'île Saint-Louis d'où il venait une fin confuse de capitale que la nuit gagnait déjà sous le ciel ardoisé de l'Orient sur lequel le quai Malaké au 23 vous rentrez tout droit mais là tu vois il n'y a pas encore beaucoup de boulevards à ce moment-là donc les travaux haussmanniens le premier boulevard c'est au remur Sébastopol c'est le premier mais il n'y en a pas voilà encore une fois là on est au début des travaux haussmanniens et ça va prendre pas mal de temps sur la configuration de Paris ah que de beaux couchers de soleil ils eurent pendant ces flâneries de chaque semaine le soleil les accompagnait dans cette gaieté vibrante des quais la vie de la scène la danse des reflets au fil du courant l'amusement des boutiques chaudes comme des cerfs et les fleurs en peau des grenetiers et les cages assourdissantes des oiseuliers tout ce tapage de sons et de couleurs qui fait du bord de l'eau l'éternelle jeunesse des villes tandis qu'ils avançaient la braise ardente du couchant s'empourprait à leur gauche au-dessus de la ligne sombre des maisons et l'astre semblait les attendre s'incliner à mesure rouler lentement vers les toits lointains dès qu'ils avaient dépassé le pont Notre-Dame en face du fleuve élargi dans aucune futée séculaire sur aucune route de montagne par les prairies d'aucune plaine et il n'y aurait jamais de fin de jour aussi triomphale que derrière la coupole de l'Institut donc l'Institut avec un majuscule c'est l'Institut de France c'est globalement c'est l'une des institutions les plus importantes à l'époque mais c'est encore aujourd'hui une institution très importante l'Institut de France elle va en partie régir le système des beaux-arts voilà donc aujourd'hui c'est autrement la configuration mais à l'époque l'Institut de France a un poids très important dans tout ce qui est système des beaux-arts une citation de Pas sur la bouche d'accord une comédie musicale que j'ai bien mis ok je connais pas c'est Paris qui s'endort dans sa gloire à chacune de leurs promenades l'incendie changeait des fournaises nouvelles ajoutaient leur brasier à cette couronne de flammes un soir qu'une averse venait de les surprendre le soleil reparaissant derrière la pluie alluma la nuée toute entière et il n'y eut plus sur leur tête que cette poussière d'eau embrasée qui s'irisaient de bleu et de rose les jours de ciel pur au contraire le soleil pareil à une boule de feu descendait majestueusement dans un lac de saphir tranquille un instant la coupole noire de l'Institut l'écornait comme une lune à son déclin puis la boule se violassait se noyait au fond du lac devenu sanglant dès février elle agrandit sa courbe elle tomba droit dans la Seine qui semblait bouillonner à l'horizon sous l'approche de ce fer rouge mais les grands décors les grandes féeries de l'espace ne flambaient que les soirs de nuages alors suivant le caprice du vent c'était des mers de soufre battant des rochers de corail c'était des palais et des tours des architectures entassées brûlant s'écroulant lâchant par leurs brèches des torrents de lave ou encore tout d'un coup l'astre disparu déjà couché derrière un voile de vapeur percès se rempart d'une telle poussée de lumière que des traits d'étincelle jaillissaient partaient d'un bout du ciel à l'autre visible ainsi qu'une volée de flèches d'or et le crépuscule se faisait et il se quittait avec ce dernier éblouissement dans les yeux il sentait ce pari triomphal complice de la joie qu'il ne pouvait épuiser à toujours recommencer ensemble cette promenade long des vieux parapets de pierre du coup je vais peut-être vous montrer quand même rapidement à quoi ressemble l'institut attends parce qu'il parle de la coupole en plus le bâtiment il est beau voilà on met plus des images voilà donc je ne sais plus c'est quel pont aïe tu sais il y a il y a une sorte de pont moderne devant maintenant où il est juste à côté je ne sais plus attends est-ce qu'on peut voir là un petit peu il n'y a pas une meilleure non elle est toute petite cette image elle est pourrie on va aller voir le wikipédia en plus on a peut-être des photos de l'intérieur c'est cool ouais pas forcément c'est le pont des arts voilà il a à côté l'autre je ne sais plus dans quel sens il a parce que c'était là où on avait tu sais les gens ils accrochaient je crois les cadenas c'était ici c'était au pont des arts de mémoire je crois c'était là avec Lambert Wilson et Audrey Toto entre autres ah cool ouais c'est bien ça ok du coup qui ont été ah mais c'est pour ça maintenant c'est des vitres c'est pour ça que je parlais de moderne c'est parce que c'est des vitres ils n'ont pas mis des vitres pour éviter justement tous les tous les cadenas c'est pas là problématique je me rappelle quand c'était chargé quand j'y allais purée c'était tu sentais tous les tous les cadenas c'était assez impressionnant et je me rappelle que je connaissais deux trois personnes qui aimaient bien faire tout ce qui était crochetage de sérum mais tu vois c'était enfin c'est assez intéressant parce que ça détend en fait de crocheter un petit machin et en gros de temps en temps ils allaient faire des sessions sur le pont des arts pour justement alléger au maximum le pont c'était vraiment en plus quand le pont des arts disait non non mais arrêtez s'il vous plaît c'est plus possible quoi enfin voilà quand la ville de Paris disait non mais voilà faut arrêter absolument donc eux usaient des sessions pour retirer les cadenas voilà mais du coup ça a été réglé avec des panneaux en vert devenus trop lourds ouais c'est ça des milliers de cadenas ça leur dit pas mal non mais tu m'étonnes je pense qu'il y avait vraiment des milliers des milliers donc bon donc c'est pour ça que même ouais voilà ces copains qui allaient voilà retirer les cadenas c'était pas assez quoi parce qu'ils étaient pas assez nombreux puis il y a des cadenas tu peux pas avec le petit kit de crochetage que tu peux acheter facilement et en fait ces personnels je les ai rencontrés plus tard mais j'ai appris à crocheter tu vois j'ai mon petit set de crochetage de serrure j'ai appris à crocheter c'était à la nuit du hack je sais plus laquelle c'était un coir à l'époque où c'était chez Mickey et c'était super intéressant c'était rigolo c'est pas mal comme initiative bah oui voilà parce que mais par contre c'était vraiment dans l'idée de soulager le pont et c'était pas dans une idée oui bah casser les couples c'était pas du tout ça c'était vraiment bon bah écoutez il y a une problématique autant aller s'entraîner sur des différents types de cadenas bon on en parle de cette session sur mon jeu qui veut pas se terminer terrible 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 donc voilà l'institut de France avec sa belle coupole noire et en fait en face t'as le voilà c'est le loup là attends je voudrais voir un petit maps I want a maps je veux pas les images comment on fait pour mais attends voilà c'est ça que je veux voir hop ouais c'est un peu c'est un peu plus ouais si bah si mais je vois si c'est pas là le pavillon ils disent pas là quel pavillon c'est bah ça doit être parce que pour moi fleur c'est ça c'est celui là mais je peux me planter c'est là où il y a le l'école du Louvre de toute manière mais t'as pas fait l'école du Louvre si mais j'ai oublié c'est la grand temps oh ça remonte à oh putain ça remonte à trop longtemps d'accord voilà bref donc le pont des arts il est là voilà tu sais tout pog reprise attend alors entre Germain qui ouvre les voitures et toi qui crochette c'est heureux hé faut qu'on fasse un live non mais Germain c'était énorme l'ouverture de la voiture c'était c'est respect 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 robustesse je crois que la mairie de Paris a des méthodes plus rapides non mais oui mais oui voilà tout à fait oui carrément oh combien plus rapide voilà pog reprise de justice et de justesse j'ai bien fait de demander le sol se brille sous mes pieds vers un lac de lave ah a perdu terrible voilà je sais même pas où il est ah bah si je sais où il est je vous montrerai la prochaine fois mon petit kit de de crochetage mais c'est pour des toutes petites voilà évidemment c'est que pour la passion le plaisir c'est comme quand tu tricotes et ben tu peux prendre un petit machin et hop 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 c'est pareil tu tricotes en fait tu tricotes ta séro tuto cambriolage et voiture gratuite ouais ouais ok ok bah tu veux que je me fasse try quoi d'accord d'accord mais au moins je vais mourir plus facilement c'est une phrase très bizarre c'est juste pour tricoter monsieur l'agent et fondamentalement si c'est mon mon cadenas ça passe c'est que sur est-ce que j'ai un ou deux cadenas ou voilà tu fais ça dessus ça tu mais tu non mais c'est hyper reposant en fait mais voilà c'est oui c'est comme tricoter il faut que l'on se fasse un escape game non de pêche en plus j'en ai jamais fait enfin j'ai fait un escape game type aventure roulade au sol enfin si j'en ai fait un du coup mais c'était avec il fallait traverser des comment dire des 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 poteaux enfin tu vois un peu comme de l'acrobranche tu vois mais en version truc d'espionnage donc j'en ai déjà fait donc mais un vrai escape game enfin est-ce qu'il y a des vrais chasseurs des vrais escape games donc bon ton cadenas oui mais ta sœur sur ta porte d'entrée non oui non c'est que un petit cadenas que tu peux posséder ouais tout à fait ouais oui tout à fait c'est parce qu'en fait on peut penser que tu essayes de frauder pour une assurance donc enfin pour dire oui voilà je me suis fait cambrioler les machins donc non non c'est un petit cadenas à part ça t'as le droit faut pas que ce soit ta porte d'entrée effectivement ouais tout à fait même ta boîte aux lettres tu pourrais pas enfin disons qu'un policier qui passe par là il chercherait pas à comprendre et qui te coiffrera ah non mais tout à fait ah non moi je pensais plus l'énigme ah non mais grave ah oui mais oui il faudrait faire carrément un esquegan c'est quatre roule à dos au sol escaladé mais c'est un parcours du combatant en fait c'est bon bah je vais dire le nom le machin c'est un coesio tu sais c'est un truc un lion qui le crée tu fais des agents secrets et en gros tu dois t'échapper du truc sauf que c'est sportif en fait donc ouais c'est quand j'étais au milieu de la poutre je me suis dit mais bordel qu'est-ce que je fous là je me suis dit mais pourquoi je fais ça pourquoi je me suis infligé ça voilà mais c'est hyper sportif c'était drôle enfin tu dois monter des trucs tu dois résoudre des énigmes mais moi je suis en mode je monte des trucs les énigmes je m'en fous voilà voilà attends je prends un petit verre d'eau mes gars il faudra se faire un de ces quatre un escape gamme attends je regarde qu'est-ce qu'il reste comme page ok il nous reste une dizaine de pages alors on est où les énigmes se trouvent à 10 mètres du sol oui c'est ça ah mais en plus oui parce que après je reprends sur ce fameux poteau là donc en fait t'as plusieurs donc t'as le poteau t'as la corde le filet enfin tu vois tu dois passer différents trucs comme ça à je sais pas combien mètres du sol et en plus tu dois retenir des images genre tu dois retenir au fur et à mesure ils te donnent une image et à la fin ça fait une combinaison donc tu dois retenir en plus le truc voilà c'est normal après des mecs ont combrivé dans mon immeuble ils ont pété le bloc sur le poignet bah oui en général c'est ça c'est ça qui se passe et puis c'est pas avec le petit set de crochetage que j'ai que je peux faire une des trucs de porte là c'est à ça qu'on voit que c'est des propres tu m'étonnes terrible pas cool ça c'est pas cool il y a des voleurs à Nantes alors alors un jour enfin il arriva ce que Claude redoutait sans le dire Christine semblait ne plus croire qu'on put les rencontrer qui du reste la connaissait elle passerait ainsi éternellement inconnue lui son géocamarade avait parfois un petit frisson en croyant distinguer au loin quelques dos de sa connaissance il était travaillé d'une pudeur l'idée qu'on pourrait dévisager la jeune fille l'aborder plaisanter peut-être lui causer un insupportable malaise et ce jour là justement comme elle se serrait à son bras et qu'ils approchaient du pont des Zahars il tomba sur Sandoz et Dubuche qui descendait les marches du pont impossible de les éviter on était presque face à face d'ailleurs ses amis l'avaient aperçu sans doute car il souriait très pâle il avançait toujours et il pensa tout perdu en voyant Dubuche faire un mouvement vers lui mais déjà Sandoz le retenait l'emmenait ils passèrent d'un air indifférent ils disparurent dans la cour du Louvre sans même se retourner tous deux venaient de reconnaître l'original de cette tête au pastel que le peintre cachait avec une jalousie d'amant Christine très gai n'avait rien remarqué Claude le coeur battant à grand coup lui répondait par des mots étranglés touchés aux larmes débordant de gratitude pour la discrétion de ses deux vieux compagnons un quelques jours de là il eut encore une secousse il n'attendait pas Christine et il avait donné rendez-vous à Sandoz puis comme elle était montée en courant passer une heure dans une de ses surprises qui les ravissaient il venait à leur habitude de retirer la clé lorsqu'on frappa du poing familièrement tout de suite lui reconnut cette façon de s'annoncer si bouleversé de l'aventure qu'il en renversa une chaise impossible maintenant de ne pas répondre mais elle était devenue blême elle le suppliait d'un geste éperdu et il demeura immobile la laine coupée les coups continuaient dans la porte une voix cria Claude Claude lui ne bougeait toujours point combattu pourtant les lèvres blanches les yeux à terre un grand silence régna des pas descendir en faisant craquer les marches de bois sa poitrine s'était gonflée d'une tristesse immense il la sentait éclater de remords à chacun de ses pas qui s'en allaient comme s'il ouvre niait l'amitié de toute sa jeunesse cependant une après-midi on frappa encore et Claude n'eut que le temps de murmurer avec désespoir la clé est restée sur la porte en effet Chrissy n'avait oublié de la retirer la séphara s'élança derrière le paravent tomba assise au bord du lit son mouchoir sur la bouche pour étouffer le bruit de sa respiration on tapait plus fort des rires éclataient le peintre dû crier entrez et son malaise augmenta en apercevant Jory qui galamment introduisait Irma Beko depuis 15 jours Fajerole la lui avait cédée ou plutôt il s'était résigné à ce caprice par crainte de la perdre tout à fait elle jetait alors sa jeunesse aux quatre coins des ateliers dans une telle folie de son corps que chaque semaine elle déménageait ses trois chemises quitte à revenir pour une nuit si le coeur lui en disait sympa l'époque tu m'étonnes c'est un poil plus brillant à Nantes ouais ok c'est elle qui avait voulu visiter ton atelier je te l'amène expliqua le journaliste mais sans attendre elle se promenait elle s'exclamait très libre oh que c'est drôle ici oh quelle drôle de peinture soyez aimable montrez moi tout je veux tout voir et où couchez-vous Claude anxieux d'inquiétude eut peur qu'elle n'écarta le paravent il s'imaginait Christine là derrière il était désolé déjà de ce qu'elle entendait tu sais ce qu'elle vient de te demander reprit également Jory comment tu ne te rappelles pas tu lui as promis de faire quelque chose d'après elle elle te posera tout ce que tu voudras n'est-ce pas ma chère pardi tout de suite c'est que dit le peintre embarrassé mon tableau me prendra jusqu'au salon il y a là une figure qui me donne un mal impossible de m'en tirer avec ses sacrés modèles elle s'était plantée devant la toile elle levait son petit nez d'un air entendu cette femme nue dans l'herbe et bien dis donc si je pouvais vous y être utile du coup Jory s'enflamma tiens mais c'est une idée toi qui cherches une belle fille sans la trouver elle va se défaire défais-toi ma chérie défais-toi un peu pour qu'il voit fous-toi à poil ma douce vas-y faut qu'il voit la marchandise un petit peu d'une main Irma dénoit vivement son chapeau et elle cherchait de l'autre les agrafes de son corsage malgré les refus énergiques de Claude qui se débattait comme si on l'eût violenté non non c'est inutile madame est trop petite ce n'est pas du tout ça pas du tout allez dégage dégage t'es trop petite allez casse-toi c'est terrible je dois te laisser hélas des bisous des bisous professeur Cloteau et merci d'être venu des bisous à bientôt qu'est-ce que ça affiche dit-elle vous verrez toujours visiblement elle veut être toute nue c'est son objectif et Joris s'obstinait laisse donc c'est à elle que tu fais plaisir elle ne pose pas d'habitude elle n'en a pas besoin mais ça la régale de se montrer elle vivrait sans chemise défais-toi ma chérie rien que la gorge puisqu'il a peur que tu ne le manges enfin Claude l'empêcha de se déshabiller il bégayait des excuses plus tard il serait très heureux en ce moment il craignait qu'un document nouveau n'acheva de l'embrouiller et elle se contatta de hausser les épaules en le regardant fixement de ses jolis yeux de vis d'un air de souriant mépris alors Joris causa de la bande pourquoi donc Claude n'était-il pas venu l'autre jeudi chez Sandoz on ne le voyait plus Dubuche l'accusait d'être entretenu par une actrice oh il y avait eu un attrapage entre Fajrol et Mahoudo à propos de la binoire en sculpture Gagnère le dimanche de paravent était sorti d'une audition de Wagner avec un oeil en compote lui Joris avait manqué d'avoir un duel au café Bodkin pour un de ses derniers articles du tambour c'est qu'il les menerait les peintres des 4 sous les réputations volées la campagne contre le jury du salon faisait un vacarme du diable il ne resterait pas un morceau de ces gabelous de l'idéal qui empêchait la nature d'entrer Claude l'écoutait dans une impatience irritée il avait repris sa palette il piétinait devant son tableau l'autre finit par comprendre tu désires travailler nous te laissons Irma Irma continuait à regarder le peintre avec son vague sourire étonné de la bêtise de ce nigaud qui ne voulait pas d'elle tourmenté maintenant du caprice de l'avoir malgré lui c'était laid son atelier et lui-même n'avait rien de beau mais pourquoi posait-il pour la vertu elle le plaisanta un instant fine intelligente portant déjà sa fortune dans le débraillé de sa jeunesse et à la porte elle s'offrit une dernière fois en échauffant la main d'une pression longue et enveloppante quand vous voudrez ils étaient partis et Claude dut aller écarté par avant car derrière Christine restait au bord du lit comme sans force pour se lever elle ne parla pas de cette fille elle déclara simplement qu'elle avait eu bien peur et elle voulut s'en aller tout de suite tremblant d'entendre frapper encore en portant au fond de ses yeux inquiets le trouble des choses qu'elle ne disait point longtemps d'ailleurs ce milieu d'art brutal cet atelier empli de tableaux violents était demeuré pour elle un malaise elle ne pouvait s'habituer aux nudités vraies des académies à la réalité crue des études faites en Provence blessée répugnée surtout elle n'y comprenait rien grandie dans la tendresse et l'admiration d'un autre art ces fines aquarelles de sa mère ces éventails d'une délicatesse de rêve où des couples lilas flottaient au milieu des jardins bleuâtres souvent encore elle-même s'amusait à de petits paysages d'écolières deux ou trois motifs toujours répétés un lac avec une ruine un moulin battant l'eau d'une rivière un chalet et des sapins blancs de neige et elle s'étonnait était-ce possible qu'un garçon intelligent peignit d'une façon si déraisonnable si laide si fausse car elle ne trouvait pas seulement ces réalités d'une hideur de monstres elle est jugée aussi en dehors de toute vérité permise enfin il fallait être fou et mais là voilà donc le 19ème siècle c'est vraiment surtout cette deuxième moitié du 19ème donc ça commence avec Courbet et le réalisme on va montrer des choses encore une fois dans l'art qu'on ne veut pas voir des choses qui sont peintes de manière très brute au final des choses qui ne sont pas idéalisées encore une fois voir une femme avec ses défauts sur un tableau nu ça on n'en veut pas en fait on veut des femmes magnifiques c'est encore un peu comme aujourd'hui même si ça change un petit peu mais quand tu regardes un magazine aujourd'hui avec des femmes forcément il faut qu'elles soient donc photoshopées c'est encore photoshopées dans certains cas attention tout n'est pas des photoshopées il faut que la femme soit parfaite il faut qu'elle a un corps parfait il faut en gros qu'elle incarne une représentation idéale et c'est pareil au 19ème dans l'art c'est à dire que elle là elle elle ne plaît pas du tout en fait déjà parce qu'on la connait on sait que c'est une modèle en plus autour d'elle sont des personnes qui sont habillées de la même époque du peintre donc ce sont des personnes qui leur sont contemporains c'est pas des dieux de l'antiquité ça va pas ils sont pas en toche tu vois donc ça va pas en plus elle a un teint un peu jaunâtre tu vois elle a ce teint un peu c'est un teint où on se dit que potentiellement il y a eu de la malnutrition il y a eu des problèmes dans son enfance donc en gros clairement une prolo quoi ça plaît pas on veut pas avoir des nanas comme ça qui ont l'air de de pauvres herres voilà on veut de la femme qui a la peau rose et blanche enfin voilà on veut vraiment ça on veut pas quelqu'un qui a le teint jauni donc elle forcément ça la choque parce que elle a grandi un petit peu dans cet univers là très prout prout tu vois au final où tout doit être beau les jolies fleurs les jolis papillons machin les jolis dieux les jolies déesses donc forcément et elle elle incarne les gens en fait à cette époque on aime pas ce genre de tableau à cause de ça et du coup pour elle c'est choquant en fait c'est hyper choquant il y en a qui ne sont plus photoshopées bah normalement oui normalement voilà de ce que j'ai compris il y a eu un truc autour de ça j'ai pas voilà j'ai pas les références de loi ou tout ça mais il y a eu quelque chose autour d'une valorisation des photos qui ne sont pas photoshopées notamment dans certaines pubs donc mais par contre c'est il y en a encore qui le font voilà faut pas non plus penser que c'est fini mais normalement il y a eu quelque chose au niveau de ça en fait finalement c'est devenu un sujet de santé publique parce que comme ça met en avant du coup comme les personnes sont photoshopées ça montre d'elles une vision parfaite de la femme forcément il y a eu énormément de cas d'anorexie tout ça en plus c'était en plus ou moins à la même période où il y a eu une obligation pour les mannequins de peser un certain nombre de kilos tu vois parce que tu avais des mannequins qui étaient enfin c'était maladif quasiment parce que enfin tu as même des personnes enfin des mannequins qui sont décédés en fait de problèmes comme ça de nutrition et qui devaient absolument peser genre moins de 20 kilos tu vois le truc complètement hallucinant donc bon enfin maintenant il y a le filtre insta ouais c'est vrai c'est comme les pièces sales de Caravage tout à fait tout à fait donc dans certains enfin et pas que Caravage d'autres plus tard mais effectivement les motifs enfin les corps un peu sales de chez Caravage et même Caravage il prenait des gens de la rue pour poser sur ses tableaux et du coup ça choquait les gens parce qu'ils ressemblaient trop à des gens du dehors ça choquait ils ne s'étaient pas du tout en mode idéal et les filtres TikTok on en parle oh non 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 la faucheuse t'es modo et t'es ma mémoire donc je te banne pas non 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 les filtres TikTok là qui déforment les gueules je peux pas ça me oh je trouve ça je peux pas si vous faites désolé mais me les montrez pas je supporte pas je j'ai jamais aimé ces trucs là quoi tu sais les trucs qui augmentent à fond la bouche les yeux je ça me fait peur je crois limite non ça me dégoûte je crois que c'est littéralement ça me dégoûte je peux pas donc du coup je peux pas prendre je peux pas écouter je peux pas prendre au sérieux enfin je peux pas déconner avec je peux pas regarder sereinement les TikTok avec ces filtres là je peux pas ça me c'est une laideur ça ressemble à des effets de lentilles ouais ou de poissons morts moi je peux pas et c'est voilà c'est mon côté historien de l'art tu vois j'aime le beau ou le lait le lait qui est beau ok et pas le lait à boire la laideur la belle laideur j'aime ça voilà voilà mais le moche moche non parce que tu peux faire du beau moche mais le moche moche non je peux pas je je fais des plaques de réaction limite quoi où je vomis en fonction voilà et là tous les viewers qu'on vient de perdre c'était des gens qui revenez voir mon lecture alors voilà un jour le ton bonhomme qui le rendait aimable en gros et éclata franchement de rire avouez que ma peinture vous rend malade je l'ai remarqué vous pincez les lèvres vous arrondissez les yeux de terreur ah certes ce n'est pas de la peinture pour les dames encore moins pour les jeunes filles mais vous y accoutumerez il n'y a là qu'une éducation de l'oeil et vous verrez que c'est très sain et très honnête ce que je fais là en effet peu à peu Christine s'accoutuma la conviction artistique n'y entra pour rien d'abord d'autant plus que Claude avec son délin des jugements de la femme ne l'endoctrinait pas évitant au contraire de parler art avec elle comme s'il eût voulu se réserver cette passion de sa vie en dehors de la passion nouvelle qui l'envahissait seulement elle glissait à l'habitude elle finissait par éprouver de l'intérêt pour ses toiles abominables en voyant quelle place souveraine elle tenait dans l'existence du peintre ce fut sa première étape elle s'attendrit de cette rage de travail de ce don absolu de tout un être était-ce pas touchant n'y avait-il pas là quelque chose de très bien puis lorsqu'elle remarqua les joies et les douleurs qui le bouleversaient à la suite d'une bonne séance ou d'une mauvaise elle arriva d'elle-même à se mettre de moitié dans son effort elle s'attristait si elle le trouvait triste elle s'égayait quand il l'accueillait gaiement et dès lors suivit sa préoccupation avait-il beaucoup travaillé était-il content de ce qu'il avait fait depuis leur dernière entrevue au bout du deuxième mois elle était conquise elle se plantait devant l'étoile elle n'en avait plus peur n'approuvait toujours pas beaucoup cette façon de peindre mais commençait à repérer des mots d'artiste déclarait ça vigoureux crânement bâti bien dans la lumière il lui semblait si bon elle l'aimait tant qu'après l'avoir excusé de barbouiller de pareilles horreurs elle en venait à leur découvrir des qualités pour les aimer aussi un peu cependant il était un tableau le grand celui du prochain salon qu'elle fut longue à accepter déjà elle regardait sans déplaisir les académies de l'atelier boutin et les études de plaçant qu'elle s'irritait encore contre la femme nue couchée dans l'herbe c'était une rancune personnelle la honte d'avoir cru un instant se reconnaître une sourde gêne en face de ce grand corps qui continuait à la blesser bien qu'elle y retrouva de moins en moins ses traits d'abord elle avait protesté en détournant les yeux maintenant elle restait des minutes entières les regards fixes dans une contemplation muette comment donc sa ressemblance avait-elle disparu ainsi à mesure que le peintre s'acharnait jamais content revenant cent fois sur le même morceau cette ressemblance s'évanouissait un peu chaque fois et sans qu'elle pût analyser cela sans qu'elle osât même se l'avouer elle dont la pudeur s'était révoltée le premier jour elle éprouvait un chagrin croissant à voir que rien d'elle ne demeurait plus leur amitié lui paraissait en pâtir elle se sentait moins près de lui à chaque trait qui s'effaçait ne l'aimait-il pas qu'il la laissait ainsi sortir de son oeuvre et qu'était cette femme nouvelle cette face inconnue et vague qui perçait sous la sienne Claude désolé d'avoir gâté la tête ne savait justement de quelle manière lui demander quelques heures de pause elle se serait simplement assise il n'aurait pris que des indications mais il l'avait vu si fâché qu'il craignait de l'hériter encore après s'être promis de la supplier gaiement il ne trouvait pas les mots tout d'un coup honteux comme si ce fut agi d'une inconvenance une après-midi il la bouleversa par un de ses accès de colère dont il n'était pas le maître même devant elle rien n'avait marché cette semaine là il parlait de gratter sa toile il se promenait furieusement en lâchant des ruades dans les meubles tout d'un coup il la saisit par les épaules et la posa sur le divan je vous en prie rendez-moi ce service ou j'en crève parole d'honneur et Farid elle ne comprenait pas quoi ? que voulez-vous ? puis lorsqu'elle le vit prendre ses brosses elle ajouta étourdiment ah oui pourquoi ne me l'avez-vous pas demandé plus tôt ? d'elle-même elle se renversa sur un coussin elle glissa le bras sous la nuque mais une surprise et une confusion d'avoir consenti si vite l'avait rendu grave car elle ne se savait pas décider à cette chose elle aurait bien juré que jamais plus elle ne lui servirait de modèle ravi il cria vrai ? vous consentez ? nom d'un chien la sacrée bonne femme que je vais bâtir avec vous de nouveau son réfléchir et elle dit oh la tête seulement et lui bredouilla dans une hâte d'homme qui craint d'être allé trop loin bien sûr bien sûr seulement la tête juste pour revenir sur un truc et quand il parle de sa colère de gratter la toile on a perdu beaucoup d'oeuvres comme ça c'est à dire que des artistes par besoin de récupérer les pigments grattaient la toile pour récupérer la peinture séchée parce qu'en gros tu peux la recréer tu peux la rendre de nouveau peinture à l'huile tu peux la rendre de nouveau praticable donc t'as beaucoup d'artistes comme ça qui ont gratté leur toile donc parfois c'était pas récupérable tellement que c'était mélangé et c'était aussi pour récupérer la toile parce que ça coûte super cher tout ça donc soit tu grattes pour des raisons économiques soit pour des raisons comme ça de frustration où en gros tu dis ça va pas de manière l'oeuvre ne sert à rien et comme j'ai pas dix mille toiles sous la main surtout que là c'est une très 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 grande toile et bien tu la récupères voilà c'est vraiment il y a une question économique qui est au coeur de la vie d'un artiste qu'est-ce que vous racontez là de beau il faut lire ou jouer les gens sinon ils parlent ils partent ah pardon ah désolé je suis même pas sur tiktok ah d'accord bah tu iras voir ce que le gars sur tiktok il y a des trucs horribles être productif tout le temps ça c'est twitch c'est beau pour ceux qui sont intéressés il y a un super bouquin sur le prix des toiles au 19ème je ne sais plus de qui de je ne sais plus qui ah oui oui il y a des recherches passionnantes sur mais en tout cas ouais faut que ça me dit quelque chose ce bouquin je ne l'ai pas lu mais il a l'air énorme enfin il a l'air génial c'est terrible une gêne les rendit muets il se mit à peindre tandis que les yeux en l'air immobiles elle restait troublée d'avoir lâché une pareille phrase déjà sa complaisance l'emplissait d'un remords comme si elle entrait dans quelque chose de coupable en laissant donner sa ressemblance à cette unité de femme éclatante sous le soleil Claude en deux séances campait la tête il exultait de joie il criait que c'était son meilleur morceau de peinture et il avait raison jamais il n'avait baigné dans de la vraie lumière un visage plus vivant heureuse de le voir si heureux Christine s'était égayée elle aussi au point de trouver sa tête très bien pas très ressemblante toujours mais d'une expression étonnante ils restèrent longtemps devant le tableau à cligner les yeux à se reculer jusqu'au mur maintenant dit-il enfin je vais la bâcler avec un modèle ah c'est une gueuse je la tiens donc et dans un accès de gaminerie il empoigna la jeune fille ils dansèrent ensemble ce qu'il appelait le pas du triomphe elle riait très fort adorant le jeu n'éprouvant plus rien de son trouble ni scrupule ni malaise mais dès la semaine suivante Claude redevint sombre il avait choisi Zoé pied de fer pour poser le corps et elle ne lui donnait pas ce qu'il voulait la tête si fine disait-il ne s'emmanchait point sur ses épaules canailles il s'obstina pourtant gratta recommença vers le milieu de janvier pris de désespoir il lâcha le tableau le retourna contre le mur puis quinze jours plus tard il s'est remis avec un autre modèle la grande Judith ce qui le força à changer les tonalités les choses se gâtèrent encore il fit revenir Zoé ne sut plus où il allait malade d'incertitude et d'angoisse et le pire était que la figure centrale seule l'enrageait ainsi car le reste de l'oeuvre les arbres les deux petites femmes le monsieur en veston terminé solide le satisfaisait pleinement février s'ache fait il ne restait que quelques jours pour l'envoi au salon c'était un désastre un soir devant Christine il jura il lâcha ce cri de colère aussi tonnerre de Dieu est-ce qu'on plante la tête d'une femme sur le corps d'une autre je devrais me couper la main au fond de lui maintenant une pensée unique montait obtenir d'elle qu'elle consentit à poser la figure entière cela lentement avait germé d'abord un simple souhait vite écarté comme absurde puis une discussion muette sans cesse reprise enfin le désir net aigu sous le fouet de la nécessité cette gorge qu'il avait entrevue quelques minutes le hantait d'un souvenir obsédant il la revoyait dans sa fraîcheur de jeunesse rayonnante indispensable s'il ne l'avait pas autant valait-il renoncer au tableau car aucune autre ne le contenterait lorsque pendant des heures tombé sur une chaise il se dévorait d'impuissance à ne plus savoir où donner un coup de pinceau il prenait des résolutions héroïques dès qu'elle entrait il lui dirait son tourment en parole si touchante qu'elle céderait peut-être mais elle arrivait avec son rire de camarade sa robe chaste qui ne livrait jamais rien de son corps et il perdait tout courage il détournait les yeux de peur qu'elle ne le surprit à chercher sous le corsage la ligne souple du torse on ne pouvait exiger d'une amie un service pareil jamais il n'en aurait l'audace et pourtant un soir comme il s'apprêtait à la reconduire et qu'elle remettait son chapeau les bras en l'air il restèrent deux secondes les yeux dans les yeux lui frémissant devant les pointes des seins relevés qui crevaient l'étoffe elle si brusquement sérieuse si pâle qu'il se sentit deviné le long des quais ils parlèrent à peine cette chose demeura entre eux pendant que le soleil se couchait dans un ciel couleur de vieux cuivre à deux autres reprises il lut au fond de son regard qu'elle savait sa continuelle pensée en effet depuis qu'il y songeait elle s'était mise à y songer aussi malgré elle l'attention éveillée par des allusions involontaires elle en fut effleurée d'abord elle dut s'y arrêter ensuite mais elle ne croyait pas avoir à s'en défendre car cela lui semblait hors de la vie une de ces imaginations du sommeil dont on a honte la peur même qu'il osait le demander ne lui vint pas elle le connaissait bien à présent elle l'aurait fait taire d'un souffle avant qu'il lui béguillait les premiers mots malgré les éclats subis de ses colères c'était fou simplement jamais jamais des jours s'écoulèrent et entre eux l'idée fixe grandissait dès qu'ils se trouvaient ensemble dès qu'ils se trouvaient ensemble ils ne pouvaient plus ne pas y penser ils n'en ouvraient point la bouche mais leur silence s'en était plein ils ne risquaient plus un geste ils n'échangeaient plus un sourire sans retrouver au fond cette chose impossible à dire tout haut et dont ils débordaient bientôt rien d'autre ne resta dans leur vie de camarade s'ils la regardaient et croyaient se sentir déshabillés par son regard les mots innocents retentissaient en signification gênante chaque poignet de main allait au-delà du poignet faisait couler un léger frisson le long du corps et ce qu'il avait évité jusque là le trouble de leur liaison l'éveil de l'homme et de la femme dans leur bonne amitié éclatait enfin sous l'évocation constante de cette nidité de vierge peu à peu ils se découvraient une fièvre secrète ignorée d'eux-mêmes des chaleurs leur montaient aux joues ils rougissaient pour s'être frôlés du doigt c'était désormais comme une excitation de chaque minute fouettant leur sang tandis que dans cet envahissement de tout leur être le tourment de ce qu'ils taisaient ainsi sans pouvoir se le cacher s'exagérait au point qu'ils en étouffaient la poitrine gonflée de grands soupirs vers le milieu vers le milieu de mars Christine à une de ses visites trouva Claude assis devant son tableau écrasé de chagrin il ne l'avait même pas entendu il restait immobile les yeux vides et à gare sur l'oeuvre inachevée dans trois jours expiraient les délais pour l'envoi au salon et le salon officiel ouvre courant mai en général alors merci Google c'est Paris capitale de la toile à peindre 18ème, 19ème siècle de Pascal la bruche d'accord merci beaucoup pour la ref merci super super ça va être un bouquin sympa ça merci et bien lui demanda-t-elle doucement désespérée de son désespoir il tressaillit il se retourna bien c'est fichu je n'exposerai pas cette année moi qui avais tant compté sur ce salon tous deux retombèrent dans leur accablement où s'agitaient de grandes choses confuses puis elle reprit pensant à voix haute on aurait le temps encore le temps et non il faudra un miracle où voulez-vous que je trouve un modèle à cette heure tenez depuis ce matin je me débat et j'ai cru à un moment avoir une idée oui ce serait d'aller chercher cette fille cette Irma qui est venue comme vous étiez ici je sais bien quelle petite héronde qu'il faudrait tout changer peut-être mais elle est jeune elle doit être possible décidément je vais en essayer il s'interrompit les yeux brûlants dont il la regardait disaient clairement ah y'avoue ce serait le miracle attendu le triomphe certain si vous me faisiez ce suprême sacrifice je vous implore je vous le demande comme à une amie adorée la plus belle la plus chaste elle toute droite très blanche entendait chaque mot et ses yeux d'ardente prière exerçaient sur elle une puissance sans hâte elle ôta son chapeau et sa pelisse puis simplement elle continua du même geste calme dégraffa le corsage le retira ainsi que le corset abattit les jupons déboutonna les épaulettes de la chemise qui glissa sur les hanches elle n'avait pas prononcé une parole elle semblait autre part comme les soirs où enfermée dans sa chambre perdue au fond de quelques rêves elle se déshabillait machinalement sans y prêter attention pourquoi donc laisser une rivale donner son corps quand elle avait déjà donné sa face elle voulait être là tout entière chez elle dans sa tendresse en comprenant enfin quel malaise jazou quel malaise jaloux ce monstre bâtard lui causait depuis longtemps et toujours muette nue et vierge elle se coucha sur le divan prit la pause un bras sous la tête les yeux fermés saisi immobile de joie lui la regarda se dévêtir il la retrouvait la vision rapide tant de fois évoquée redevenait vivante c'était cette enfance grêle encore mais si souple d'une jeunesse si fraîche et il s'étonnait de nouveau où cachait-elle cette gorge épanouie qu'on ne soupçonnait point sous la robe il ne parla pas non plus il se mit à peindre dans le silence recueilli qui s'était fait durant trois longues heures il se rua au travail d'un effort si viril qu'il acheva d'un coup une ébauche superbe de corps entier jamais la chair de la femme ne l'avait grisé de la sorte son coeur battait comme devant une nudité religieuse il ne s'approchait point il restait surpris de la transfiguration du visage dont les mâchoires un peu massives et sensuelles s'étaient noyées sous l'apaisement tendre du front et des joues pendant les trois heures elle ne remua pas elle ne souffla pas faisant le don de sa pudeur sans un frisson sans une gêne tous deux sentaient que s'ils disaient une seule phrase une grande honte leur viendrait seulement de temps à autre elle ouvrait ses yeux clairs les fixait sur un point vague de l'espace restait ainsi un instant sans qu'il pût rien ni lire de ses pensées puis les refermait retombait dans son néant de beaux marbres avec un sourire mystérieux et figé de la pause Claude d'un geste dit qu'il avait fini et redevenu gauche il bouscula une chaise pour tourner le dos plus vite tandis que très rouge Christine quitta le divan en hâte elle se rhabilla dans un grelottement brusque prise d'un tel émoi qu'elle s'agrafait de travers tirant ses manches remontant son col pour ne plus laisser un seul coin de sa peau nue et elle était enfouie au fond de sa pelisse que lui le nez toujours contre le mur ne se décisait pas à risquer un regard pourtant il revint vers elle ils se contemplèrent hésitant étranglés d'une émotion qui les empêcha encore de parler était-ce donc de la tristesse une tristesse infinie inconsciente et inommée car leurs paupières se gonflèrent de larmes comme s'ils venaient de gâter leur existence de toucher le fond de la misère humaine alors attendri et navré ne trouvant rien pas même un remerciement il la baisa au front fin du chapitre 4 donc la pelisse c'est une sorte de petit gilet manteau voilà c'est une sorte de enfin c'est un truc qui te qui te protège du froid bon allez appel pour changer de boxe je coupe le son ça marche voilà donc petite annonce voilà youtube donc c'était la lecture du quatrième chapitre de l'oeuvre de Zola donc on fera la prochaine fois le chapitre 5 et bisous youtube à bientôt abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous